— Vous voulez vous détendre un petit peu ce vendredi en avant-soirée ? Eh bien vous êtes sur LCN, vous avez bien raison. C'est la quotidienne. On essaie, nous aussi, alors bien sûr, de vous détendre. Mais également, on vient de parler de l'info, de vous informer, de vous distraire, de vous apprendre, de vous faire découvrir des choses. C'est ce qu'on a fait avec les sourds et les malentendants au début de cette émission. Ça va continuer avec le sport. Tout à l'heure, on va retrouver Julien. — Bonjour, Julien Dubonchel. — Bonsoir, Sylvain. — Bonsoir. — Vous m'avez pas oublié, aujourd'hui, ça fait plaisir. — Non, ce soir. Vous voyez, ça y est, ça rentre dans les mœurs. Vous prenez votre place dans le studio, vous remplissez. — En plus, vous connaissez mon prénom, donc ça me fait encore plus plaisir. — Et celui dont je connais le prénom, c'est Régis aussi. — Bonsoir, Sylvain. — Voilà. Ça vous fait plaisir que vous... Pourquoi vous vous êtes mis loin de moi, là ? — C'est pas ce qu'on m'a dit. — Pourquoi on a un tabouret d'écart ? — On m'a dit de me mettre là, donc... — J'ai l'impression que vous me snobiez un peu ce soir. — Ah, du tout, du tout. Depuis que vous voulez m'envoyer à la radio plutôt qu'à la télé de mardi. — Mais c'est parce que vous êtes multitalentueux, Régis, certainement. — Merci. Merci. — Alors on parle d'un bel événement à venir, là, maintenant. — Oui, on va parler du Perchelitour. On en a déjà évoqué lundi. Mais dans ces invités du Perchelitour, il y a une magnifique demoiselle qui s'appelle Marion Lotou, qui a intégré le stade Saute-Villet. Je suis allée la rencontrer tout à l'heure. Je vous propose, oui ? — Oui. Non, on peut peut-être juste rappeler ce que c'est que cet événement. Après ? C'est prévu après ? — Oui, après. C'est prévu après. C'est prévu après. — Il est formidable. — Voilà. Le Perchelitour, c'est dans un instant. Et on va tout de suite aller voir Marion Lotou. Voilà un petit peu, elle nous raconte comment elle vit ses premiers moments à Rouen, puisqu'elle fait partie maintenant du stade Saute-Villet. C'est parti. — Nous sommes au Kind Arena avec Marion Lotou. Bonsoir. — Bonsoir. — Alors tout d'abord, essayez de vous présenter un petit peu. Vous êtes une bretonne qui vous entraîne à Clermont-Ferrand, qui est affiliée au stade Saute-Villet. C'est quoi votre histoire, exactement ? — En fait, j'étais dans un club en Bretagne avant. Et là, je viens de rejoindre le stade Saute-Villet depuis septembre. — Mais vous continuez à vous entraîner à Clermont-Ferrand avec le meilleur du monde. — C'est ça. Donc j'ai rejoint le groupe de Renaud Lavillény depuis un an. Et je m'entraîne sous l'entraîneur Philippe Dancos. — Alors pourquoi avoir rejoint Saute-Villet ? C'est une des huit meilleures équipes en France. Mais a priori, quelle est la raison principale ? — C'est vrai que c'est un des meilleurs clubs de France. Et puis c'était l'objectif d'avoir une certaine stabilité avec un gros club, parce que mon petit club n'était plus assez, on va dire, de bon niveau pour me permettre d'avoir une bonne stabilité au niveau. Donc je les ai rejoints. Et ils me proposaient un projet jusqu'à 2016 qui me convenait. Donc je les ai rejoints avec envie. Et puis j'espère ne pas les décevoir. — Alors comment les Normands vous ont accueillis ? Parce que je sais que vous avez été dans les écoles cet après-midi. — Oui, j'ai été ce matin et cet après-midi dans les écoles. Et ça m'a fait chaud au cœur, parce qu'il y avait tous les enfants qui étaient là, naïfs et vachement chaleureux. Donc après, le club aussi m'a vachement bien accueillie. J'étais avec tous les dirigeants. Ça s'est super bien passé. Donc pour l'instant, tout va bien. — Alors demain, vous allez découvrir... Alors on est dans cette salle-là. Vous avez sûrement déjà vu un petit peu. Découvrez l'ambiance. C'est vrai qu'on a vécu des moments très importants l'année dernière dans le duel des garçons. Comment vous espérez que les Normands vont vous accueillir vraiment dans une salle et votre niveau de compétition ? — C'est vrai que l'année dernière, j'ai passé un cap aussi au niveau performance et au niveau athlète. Donc je commence à être un petit peu plus connue, ne serait-ce qu'en France et au niveau de l'athlétisme. Et après, c'est vrai que là, j'arrive dans une toute nouvelle salle. Enfin, je suis déjà venue l'année dernière. Mais là, avec un autre statut déjà d'athlète, on va dire, d'un meilleur niveau. Et en plus, qui vient de rejoindre Saut de Ville. Donc j'ai vraiment pas envie du tout de les décevoir. Et je pense que ça va être une super ambiance. — Parce que là, on vous a vu partout. Vous étiez sur l'affiche du Père Géli Tour cette année. La dernière, c'est Renault. Alors vous partagez l'affiche un peu avec lui. Mais on vous a vu partout. Charmante demoiselle qui a orné toute l'agglomération de Rouen. Là, c'est maintenant, la pression est sur vos épaules. — Ah ben c'est sûr, j'ai la petite pression. Mais je pense que je vais essayer de la prendre en bonne pression. Le bon stress qui va me faire, j'espère, aller plus haut. C'est vrai que j'ai reçu des photos un peu de partout, de grands posters et de grandes affiches dans toute la ville. Donc c'est la bonne pression. Mais je vais essayer de la prendre justement de la meilleure façon pour aller le plus haut possible. — Un petit mot sportif maintenant. Vous êtes depuis l'année dernière championne de France. Voilà, ça change un peu la donne. On va vous voir forcément différemment. Comment vous voyez cette année ? Il y a les championnats du monde en salles qui vont arriver en Pologne début mars. — Mais cette année, déjà en hiver, là, on a ne serait-ce qu'une bonne émulation au niveau français. Parce qu'il y a Vanessa Bosla, qu'il y a Marion Fiac qui a fait récemment 61. Enfin, il y a déjà de très, très bonnes émulations et de très bonnes performances françaises. Donc déjà, faire partie des meilleures françaises, on va déjà essayer. Parce que cette année, c'est de très bon niveau. Et puis après, essayer de se qualifier dans les 12 meilleures mondiales pour espérer aller aux championnats du monde. — Ça, c'était déjà le cas en 2014. C'est ce que vous aviez réussi sur les championnats du monde extérieur. Là, c'est effectivement par les championnats du monde en salles. 5,60, 5,61, 5,62, 5,63, 5,64. — 4,60. — 4,60, pardon, excusez-moi. Oui, c'est 4,60. — Non, c'est encore un peu haut. — C'est vrai, c'est chez les garçons. Même les garçons, ils sautent plus haut. L'objectif, c'est quoi cette année ? C'est de 65, 66, 67 ? — C'est déjà de continuer un petit peu à progresser. Là, j'ai bien stabilisé mes performances en salles parce qu'avant, j'étais un peu moins bonne en salles qu'en extérieur. Donc là, je continue à progresser. J'ai fait des sorties à 40. Donc faire des 50, des 60 régulièrement. Et puis après, essayer de grappiller tous les centimètres. Et puis après, forcément, on me parle du record de France. Et là, on est plusieurs filles à, je pense, pouvoir se titiller. Et donc ça va être une très, très bonne émulation. Et ça va être de bon cœur qu'on va essayer de continuer à progresser. — Alors vous allez regarder la caméra juste en face et faire un petit coucou à tous les Normands qui vont regarder ce soir, tous les Hauts-Normands, et donner leur rendez-vous demain soir pour venir vous voir. — Donc je vous donne rendez-vous demain à 20h au Kinder Arena. Et j'espère que vous allez bien m'encourager parce que je vais être à fond. — Bon, c'était très, très intéressant, Régis, mais Félix... — Jamais Régis a pris autant le temps, autant était à l'écoute, avec une voix douce pendant une interview. Je sais pas si vous voyez un... — Et puis perturbé, il bégayait. — Une explication. — Il bégayait. Pourtant, il a d'habitude une fluidité parfaite au niveau du verbal. Mais alors là, je sais pas, il y avait un truc, il était perturbé. Qu'est-ce qui peut l'avoir perturbé, Régis ? — Non, mais elle est très gentille, elle est très douce. C'est vrai, c'est vrai. — Alors, ça y est, mesdames des Sions, on a la réponse. Ils viennent nous le dire. Elle est très gentille, elle est très douce. — Et quand elle parle, elle parle doucement. Donc je m'adapte. C'est vrai que quand je suis face à vous, je suis obligé de faire vite, mais voilà, je m'adapte. — Essayons de parler doucement. — Je peux parler doucement. — Merci, Régis, mais au diapason. — Effectivement, mais surtout pour la traduction en langue des signes. Effectivement, on nous a expliqué tout à l'heure qu'il valait mieux ralentir le débit. Ça favorisait, évidemment, ça facilité le travail des interprètes, évidemment. Vous étiez troublé, hein, Régis ? — Non, pas du tout. C'est une vue de... — Cette petite Marion... — Pour la première fois, le sport l'intéressait. On peut parler de ce qui se passe ce week-end ? — Cette petite Marion Lottou, effectivement, est une sportive très intéressante. — Voilà. Bon, on va revenir, évidemment, sur cette manche du Perche-Vitour. On en a parlé, évidemment, tout début de semaine. Avec le duo, évidemment, le duel entre le champion olympique, Renaud Lavillény, et Raphaël Holstepper, le champion du monde, le duel aura bien lieu, effectivement, demain soir. Rendez-vous, donc, au Kind Arena à partir de 19h30, exactement. Ça, c'est le premier rendez-vous. Deuxième rendez-vous, on parle de hockey sur glace. Ce sera, donc, ce soir. Donc, dépêchez-vous. Si vous voulez le faire, il y a encore une petite heure pour aller à la patinoire de l'Île-la-Croix. Il y aura, évidemment, encore beaucoup de monde, comme d'habitude. Donc, accueil, la 23e journée de championnat. Donc, le RHE accueil Dijon à 20h. Et puis, évidemment, à suivre sur LCN. Ce sera à partir de lundi. On vous aurez le résumé. On continue avec un petit mot sur la finale de Bercy, la finale de la Coupe de France. Ce sera dimanche avec nos amis de l'équipe 21. Eh bien, nous allons pouvoir revoir ce match sur LCN à partir de mardi. On vous en dira plus en début de semaine. Donc, l'intégralité du match entre Rouen et Angers en finale de la Coupe de France, ce sera à partir de mardi. Donc, on continue dans les rendez-vous. Et que ce soir, toujours à 20h, la LM d'Evreux reçoit Boulazac à la salle Jean-Fouré d'Evreux. La volonté des héboriciens, c'est de gagner, de recoller au peloton de tête. Pour info, Rouen ira donc samedi chez le leader Boulogne-sur-Mer. Et puis, un mot de handball. On n'en parle pas souvent, mais c'est l'occasion. Puisqu'il y a un beau derby entre, en national, une féminine masculine, c'est-à-dire le troisième échelon national, entre l'ESMGO, c'est-à-dire Gonfreuville-Lorcher et la Créa Handball. Ce sera au Dock Océane, le match a été décalé et déplacé au Dock Océane à partir de 16h30. Voilà, puis un petit mot pour remercier Melly Château qui a fait des images avec moi tout à l'heure, avec Marion Lotou. Voilà. Melly's Castle. Voilà. Très, très bien. En français, en fait. Et vous avez donné toutes les infos, sauf une. Que fait Marion Toulou ce soir ? Toulou ! Marion Toulou, c'est qui c'est ? Mais non, Marion Lotou. Marion Lotou, votre... Elle s'échauffe, elle s'entraîne et ce sera demain la prestation. Voilà. D'accord, vous dînez avec elle peut-être ? Du tout. Du tout. C'est l'échauffement. On essaie, on essaie de savoir. On a passé un bon week-end, Régis. On essaie de trouver un petit peu ce qui peut se passer dans les troisièmes mi-temps. Mais ça, c'est toujours... Vous ne dites jamais rien, Régis. Cela ne vaut... Regarde pas ! Bon, très bien. Et bien, on va passer au petit jeune homme qui se trouve là. Allez, à ton tour. Le petit jeune homme qui s'appelle Julien Duponchel. Alors, Julien, c'est une tradition maintenant, puisque c'est la troisième fois. Vous nous parlez de choses qui sont made in Haute-Normandie. Ce soir, ça n'échappe pas à la règle. Et la semaine dernière, vous m'aviez dit que je ressemblais à Jamy de C'est Pas Sorcier. On était tous d'accord. Oui, il y avait un petit côté... Non, mais ce n'est pas que vous ressembliez, mais dans votre sujet, ça faisait un peu Jamy de C'est Pas Sorcier. C'est vrai. Donc, du coup, cette semaine, j'ai décidé de jouer la carte à fond et d'imiter quelqu'un d'autre. Donc, pour le coup, je me suis retrouvé sur la plage des petites dalles. Et le mieux, c'est qu'on regarde le sujet tous ensemble. Bien sûr. Vous êtes là. Voilà, bonsoir. Je suis particulièrement heureux de vous retrouver ce soir pour un tout nouveau numéro de Secrets d'Histoire. Ce soir, je vous propose de découvrir un lieu fascinant qui recèle plein de mystères, la bien nommée plage des petites dalles. Suivez-moi. Attendez-vous, j'ai décalé somptueux, foulé par les plus célèbres Marius et autres pieds du Gotha d'antan. Jules Verne, Pissarro, Elisabeth d'Autriche, dites si, si. Non, non, vous ne rêvez pas. Même Brad Pitt est venu fouler de sa voûte plantaire plantureuse ce paradis aux Normands. Suivez-moi. Suivez-moi. La légende raconte même que l'empereur viking Siegfried, appelé Siegfried, en Orwa, serait venu jadis par la plage des petites dalles pour venir conquérir le royaume. Regardez, cette pierre porte encore le douloureux passé de cet épisode tragique de l'Histoire. Mais ce fussent les Français qui lui bottaient le cul. À elle seule, la plage des petites dalles est la quintessence du littoral régional. Toutes les caractéristiques se sont données rendez-vous ici pour offrir un paysage ô combien riche et varié. Ah, vous êtes là ! En 1252, l'abbé Cochet, hypophobe malgré lui, nous révéla dans un manifeste l'origine du mot latin d'Alice, d'Alida, d'Alida d'Atum, au génétique pluriel. Ce mot viendrait en fait d'une roi d'Al, signifiant vallée. Pour l'anecdote, on retrouve également cette particule en Pays de Côte, dans la ville des Rouges d'Al, dans le Comte-Antin, dans la ville des Longues d'Al, et bien sûr chez Béatrice, Béatrice d'Al, s'il vous plaît. Comme je vous le disais auparavant, la plage des petites dalles fut un temps le lieu de villégiature préféré du tout Paris-Bourgeois. Jules Verne, en 1899, vint à petites dalles et loua pour l'occasion la tour piquée. En 1905, Sarah Bernard, alors adulée par la France entière, vint baigner ses tout petits potons sur la plage de petites dalles. Tant d'autres sont venus ici, la liste est longue, mais le temps m'est compté. Que l'on soit au Normand ou pas, il faut reconnaître que cette plage des petites dalles ne laissa et ne laisse le commun des mortels insensibles. Il est venu le temps pour moi de vous laisser, versé par les embruns, chatouillé par le vent, il est temps pour moi de vous tirer ma révérence. En saluant chaque patrie, je me disais aucun séjour, n'est plus beau que la Normandie, c'est le pays qui m'a donné le jour. On se demandait effectivement où vous étiez parti, Julien, hier après-midi. Ben voilà, vous avez la réponse. En tout cas, pas... Superbe imitation, oui. Ben oui, on en a tous reconnu, évidemment. C'est qui ? Guilux. Pierre Tchernia ? Exactement. Non, mais en tout cas, on s'aperçoit finalement qu'un jour de semaine, un jeudi après-midi, il n'y a pas grand monde sur la plage des petites dalles. C'est le matin en plus. Oui, c'était le matin en plus. Vous n'aviez pas eu besoin de faire le nid. C'était le nid, j'avais la plage pour moi. Il n'y avait personne, personne, personne. Bon, écoutez, très bien, c'était Made in Haute-Normandie avec Julien Duponchelle. Julien Berne. Julien Berne. Julien Berne. Tu peux finir l'émission en parlant comme ça, si t'as pas. Merci. Bon, écoutez, maintenant, c'est le temps du sport. On va repasser avec Régis, avec Jérôme Coge et avec Corinne sur le plateau A. Et puis après, on terminera avec une histoire de glace. Vous verrez. Tous en forme sur la chaîne Normande avec Elkosport. De retour, évidemment, avec Jérôme. Bonsoir. Bonsoir, Régis. Chaque vendredi, prendre la force physique. Marion. Charmante. Charmante comme tout, décédément, ça va me suivre longtemps. T'as le rendez-vous ? Non, non, pas du tout. Quel est le programme ? Eh bien, le programme aujourd'hui, à la demande de ces dames, ça va être… Eh, on n'a pas de tapis parce qu'aujourd'hui, on va travailler le haut du corps, on va travailler les bras. On va travailler le biceps, les triceps et les épaules avec cette petite chose. Un élastique. C'est du papier toilette ou c'est quoi ? C'est un élastique que vous pouvez trouver. Il y a trois forces d'élastique dans le commerce qu'on peut trouver très facilement. J'ai pris la force 1 qui représente à peu près une charge. La force rose. Petite référence à nos dessins animés d'enfance. Donc, il y a à peu près une résistance de 2 kg. D'accord. Donc, on va commencer par le travail des biceps. Donc, Corinne va exercer. Je vais insister sur les postures parce que c'est extrêmement important de protéger son dos sur les exercices qu'on va faire avec l'élastique. Obligatoirement ? Non ? Sur cet exercice-là, elle va le faire toute seule. Sur les deux exercices qui travaillent l'épaule, je vais tenir l'élastique pour qu'elle le fasse elle-même. Donc, Corinne, je te donne les élastiques. Donc là, Corinne va se placer en fente, un pied au milieu de l'élastique. Prendre une tension suffisante au niveau des mains. Voilà. Équilibrée. Équilibrée. Donc, pourquoi cette position en fente ? Parce que c'est le meilleur moyen de protéger le dos. Elle va bien serrer les abdominaux pour protéger le dos une fois de plus. et elle va faire subir la charge de traction de l'élastique sur la jambe avant et non pas sur le dos si elle était j'entende. Elle serre les coudes et elle va, en soufflant, monter et retenir en descendant. D'accord. Donc, travail concentrique plutôt que de mettre les poids. D'accord. Et travail excentrique en résistance de la charge vers le bas. Donc, c'est un exercice qu'on fait en 10 répétitions. Donc, à la 10ème répétition, on va tenir à mi-chemin. Et on voit, c'est-à-dire que quand on baisse, ça trempe de partout. Elle trempe beaucoup. Elle trempe beaucoup. Il y a de la résistance. Non, non, c'est vrai, sur les bras. Donc, chose importante, ici, on doit avoir le dos bien droit, on doit avoir le ventre bien serré et la charge doit se faire sentir sur la jambe avant. D'accord. Donc, tu peux relâcher, Corinne. Le fait de tenir à mi-chemin, ça développe la force musculaire. Comme on fait sur les abdominaux, quand on fait les plis-gestes, c'est pareil. Voilà. C'est à la fois de la fatigue, mais surtout, ça développe la force. Donc, ensuite, on va travailler les triceps. Pour travailler les triceps, on va doubler l'élastique. On va le prendre dans les mains, comme ceci. Voilà. Donc, là, tu vas tourner le dos à la caméra. Comme la serviette. Voilà, comme la serviette, sauf que là, elle va tendre les bras. Donc, ici, on travaille les triceps des deux bras. C'est la tension qui fait ça. Voilà. On relâche. Alors, on pense à retenir les forces et tout l'intérêt de l'élastique qui exerce une force pour retrouver sa forme. Donc, ça nous permet de travailler le muscle dans les deux sens. Donc, là, on fait 10 mouvements. C'est bien, cette semaine, parce que vous ne faites même pas les mouvements. Non, c'est l'avantage du coach. C'est ça. On fait 10 mouvements. À la fin des 10 mouvements, on tient 10 secondes bras tendus. Voilà, ça permet de tenir la contraction. Ensuite, pour travailler l'autre bras, on va faire le même mouvement, mais on va intervertir pour que ce soit le bras gauche en l'air. Alors, on équilibre quoi ? C'est ça. Voilà. Donc, là, ça permet d'équilibrer sur les deux bras. Donc, on va arrêter là pour présenter les autres exercices. Donc, ensuite, on va travailler le muscle de l'épaule qui a trois faisceaux. Vous avez un faisceau médian, un faisceau intérieur, un faisceau postérieur. On ne peut pas les travailler tous les trois en même temps. Donc, pour cela, Corinne va... On a un peu d'anatomie quand même au départ. Un petit peu. On imagine qu'il n'y a qu'un seul muscle au départ. Donc, il faut se mettre les deux pieds sur l'élastique. Voilà. Alors, mets-toi de face. Voilà. Et tu vas écarter les épaules. Donc, ici, on a les mains qui sont bien dans l'axe anatomique. Et on va lever les bras en laissant les mains, les paumes des mains orientées vers le bas. Voilà. Pour travailler la partie centrale du muscle deltoïe. Pareil, on contracte et on retient en descendant. Toujours sur ces exercices-là, on serre bien le ventre. C'est ce qui permet de protéger le dos sur ces exercices où l'élastique exerce une force importante. On tient 10 secondes dans cette position. Et puis, c'est là. Et on relâche. Donc, ça, ça permettait de travailler le faisceau médian. On va maintenant travailler le faisceau antérieur. Donc, pour cela, je vais me mettre derrière. Tu prends les deux poignées, Corinne. Voilà. Je vais exercer une tension. La Corinne va se mettre en fente, toujours pour protéger son dos. Et pendant que je résiste, elle va avancer les bras tendus vers l'avant et revenir en arrière. Voilà. Donc, ça, vous pouvez... Là, moi, je tiens. Vous pouvez l'accrocher à un pied de table. Un meuble. Un meuble. Un meuble lourd. Un meuble lourd. Une chaise ? Une chaise, ça n'ira pas. Sauf si vous avez quelqu'un à s'il vous plaît. Sur la chaise, effectivement. Voilà. Et puis, on tient 10 secondes, bras tendus devant. Et là, on voit, effectivement, c'est les... C'est le faisceau antérieur qui travaille. Voilà. Donc, là, tu peux relâcher Corinne. Et pour... Pour terminer. Vous pouvez faire le même exercice dans l'autre sens pour travailler le faisceau postérieur. Voilà. D'accord. Très bien. Donc, on vous retrouve sur votre page Facebook. Voilà. C'est ça. Toujours être au sport. Voilà. Vous êtes coach sportif, on le rappelle. Toujours coach sportif. Merci, Corinne. Merci, Jérôme. Je n'ai pas l'intention de changer. Non, non, mais voilà. Et bonjour à Marion. Mais je n'y manquerai pas. Voilà, Sylvain. Voilà, Félix et Julien Berne. C'est à vous. Tous en forme sur la chaîne Normande avec Elkosport. Je pense qu'on va faire de l'audimatement. Merci. Au croque-la-classe. Resserrez, resserrez sur moi pour ne pas qu'on voit ce qu'il y a autour. Non, simplement, ça s'appelle un teasing, en fait. C'est un teasing. C'est une espèce de petite alerte pour vous donner envie de regarder la séquence qui va suivre parce qu'on va, bien sûr, parler de glace. Pour l'instant, on vous emmène en Seine-Maritime. C'est un jour en Seine-Maritime. On se retrouve tout de suite après en direct sur LCN. Les conseillers généraux sénomarins ont choisi leur nouveau président. Mercredi 22 janvier, à l'occasion de l'Assemblée plénière départementale, Nicolas Roulis a été élu président du département de Seine-Maritime avec une majorité absolue de 44 voix sur 69. La majorité me fait confiance pour présider cette Assemblée. J'en suis ravi parce que j'étais candidat volontaire enthousiaste pour cette fonction. Et en même temps, je mesure la responsabilité que ça représente. Et j'ai maintenant envie d'être au travail dans l'action pour les Seine-Marins. Avocat de profession depuis son inscription au barreau de Rouen en 2002, Nicolas Roulis, conseiller général du canton de Granqueville, occupait jusqu'au 22 janvier les fonctions de 15e vice-président du département, chargé entre autres de la jeunesse, de l'éducation populaire, de la citoyenneté et les questions européennes. Ma présidence est une présidence nouvelle par la personne évidemment et puis par l'équipe aussi puisque nous avons 15 vice-présidents dont 4 nouveaux collègues qui viennent renforcer l'équipe actuelle avec la volonté de nous appuyer sur l'expérience et en même temps d'inscrire une nouvelle dynamique puisque nous sommes dans un contexte où il y a beaucoup à faire au département aujourd'hui. Âgé de 37 ans, le conseiller général de Granqueville, élu de la majorité socialiste, succède ainsi à Didier Marie, récemment désigné sénateur après la démission de Marc Massion. La solidarité c'est la raison d'être du département et je dis même les solidarités sociales, générationnelles, territoriales et donc nous aurons à décliner dans l'action cet enjeu que sont les solidarités, elles ont de l'avenir et par conséquent le département a de l'avenir sur son métier. C'était un jour en Seine-Maritime et là c'est un jour où on mange des glaces, c'est une fin de semaine, c'est le week-end, on voit que ça se détend sur le plateau, voilà tout le monde a sa glace à la main, elle est bonne, excellente. Eh bien oui, on parle de glace et on remercie Christophe Martinez et Manuel Martinez de nous avoir apporté ces glaces pour justement revenir sur un épisode de la vie quotidienne et de la vie au travail à Rouen. C'était tout juste après l'après-guerre mais à cette époque-là vous vendiez déjà des glaces depuis 1900. Voilà expliquez-nous un petit peu ça. Alors c'est mon grand-père qui est arrivé en France d'Espagne et avec mon père qui avait cinq ans. Voilà. Et vous avez commencé à vendre des glaces ? Ils ont commencé à vendre des glaces. Oui, ils, enfin vous, je disais vous, la famille. Parce que moi j'étais pas né encore. D'accord. Alors regardez, voilà, ça c'est intéressant, c'est un film vraiment d'époque. Alors il est sous-titré en allemand parce que vous avez eu un prix pour ce film en Allemagne. Mais expliquez-nous ce qu'on voit ? Ici, c'est une tente qui est en train de cercler une sorbetière qu'on appelait ça. Elle cassait la glace. Donc elle prépare la matière première pour aller vendre après. Oui. Alors ils mettaient de la glace autour de la sorbetière dans un baquet. Et puis ensuite que c'était prêt, ils chargeaient les voitures. Dans des petites voiturettes. Dans des petites voiturettes. Alors c'est mon père avec mon frère ici. Et là on est à Rouen. Là on est à Rouen, à la boulevard Gambetta. Boulevard Gambetta pour ceux qui connaissent la ville. Voilà. Et puis bon, quand c'était prêt, tout le monde partait sur les places rouennaises. Alors regardez ça, c'est vraiment un témoignage d'époque. On voit son frère, donc la famille Martinez. Ils partent avec plusieurs petites roulottes. Ici, ma mère qui montait, s'installait place Saint-Vivien. Place Saint-Vivien, d'accord. D'ailleurs derrière la mairie, c'est ça. Derrière la mairie de Rouen, la place Saint-Vivien. Oui, dans le haut de la rue, à Mont-Carade. Là, c'est mon frère qui partait avec un triporteur. Alors là, il était motorisé. Oui, là c'était motorisé. On voit que l'entreprise, elle progresse puisque on n'a plus le muscle du jarret. Là, c'est le moteur qui fait le travail. Mais toujours des glaces dans les voiturettes. Toujours. Et ça se vendait bien les glaces à cette époque-là ? Oui, oui, ça se vendait bien. Et puis là, c'est place Saint-Vivien, ma mère, lors d'une fête foraine, place Saint-Vivien, avec, vous allez voir tous les gamins qui viennent, parce que notre clientèle, c'était 90-95% de gamins. D'accord. Et à cette époque-là, on achetait beaucoup de glace comme ça dans la rue. Et puis on va voir après, juste après, des images qui sont intéressantes et émouvantes parce que la ville de Rouen était sous les décombres après les bombardements. Et vous, vous étiez là au milieu des décombres avec les petites roulottes. On va voir ça tout à l'heure. Ici, on vient de voir mon frère, place du Vieux-Marché à Rouen, lors du marché. Ici, c'est une sœur, ma sœur, qui vendait des glaces à la terrasse d'un bar. À quel endroit ? Rue des Charrettes. Rue des Charrettes. D'accord. Ici, c'est moi qui vous tourne le dos avec une petite nièce. Oui, je dis bien, oui. Avec Françoise. Et alors, voilà, c'est ça. Ça, c'est la vue de Rouen, juste après les bombardements. Voilà. La ville, elle est à terre. La cathédrale était restée toute droite, érigée. Elle a échappé au bombardement. Et vous, vous êtes là au milieu des décombres avant des glaces. Là, c'est mon père qui est dans le milieu des décombres. Et puis, là, il attendait le client, quoi, ou les clients. Le client qui venait, hein. Regardez la cathédrale de Rouen en fond d'écran. Elles étaient à quoi ? Quels étaient les parfums à l'époque ? Il n'y en avait pas beaucoup. Vanille, chocolat, fraises, pistaches. C'est tout. Les meilleurs parfums. La base du parfum de glace. Les parfums traditionnels. Mais après, ça a évolué. Et c'était vraiment avec des fruits ? Il y avait des arômes à cette époque-là ? Oui, il y avait de la plombière aussi avec des fruits. Oui, parler de l'alcool. Et alors, avec ces roulottes d'époque, avec les petites cloches en métal argenté, évidemment, il n'y avait pas de matériel réfrigérant. Il fallait vendre rapidement avant que tout ça ne fonde, j'imagine. Oui. Mais enfin, c'était bien fait. Bon. Qu'est-ce que ça vous fait de revoir ça aujourd'hui, là, ce film ? Vous avez gardé une émotion de cette époque ? Oui. Et puis, je le regarde souvent. Oui. Je le regarde souvent, ce film-là. Voilà. Donc, Christophe Martinez, vous, vous êtes finalement le descendant de plusieurs générations de glaciers. Alors, moi, si vous voulez... Non, 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 mais c'est à Christophe que j'ai posé la question. J'ai posé la question. Troisième génération. Vous, oui. Et quatrième génération. Et quatrième jusqu'à la fin des années 90. D'accord. Donc, en fait, la famille Martinez à Rouen a vendu des glaces d'à peu près de 1900 jusqu'à... Fin 90. Jusqu'à fin 90. Un siècle. Un siècle de glace. Et donc, on vous a ramené, Sylvain, cet appareil. Alors, regardez. Et alors, oui, il y a un truc aussi qu'il faut dire à nos téléspectateurs. C'est que c'était très beau. Vous savez comment on appelait ces gens à cette époque-là qui vendaient des glaces et puis des gaufres. Vous allez nous montrer. Eh bien, on les appelait des marchands de plaisir. Absolument. C'est ça ? C'est le terme. On vous a rapporté une photo de notre arrière-grand-père. Donc, c'était un système avec un petit tonneau et une loterie. Il a un petit tonneau sur le dos. Absolument. Et donc, les enfants couraient après ce marchand ambulant. Non, mais c'est très beau. Marchand de plaisir. Marchand de plaisir. Et d'oubli. Absolument. C'était le terme de l'époque. Qui a réalisé le petit film ? Alors, le film a été réalisé. C'est très important. Il a été réalisé en 16 mm à l'époque. Donc, c'était très, très innovant. Et c'était filmé par mon oncle, un oncle par Alliance, qui est devenu, pour la petite histoire, c'était Jacques-Martin Pigeon, qui est devenu fondateur de la filiale Bayer en France. Et donc, France, Maroc, Afrique du Nord. Mangez bien votre glace, Manuel, parce que je vois qu'elle est en train de fondre. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Merci. C'est extraordinaire. Moi, je suis très fier, finalement, de faire manger des glaces au troisième descendant de la génération de la génération. Ah, voilà. Tiens, juste, on a vite fait pour finir le goffret. C'est ce que l'on vendait. C'est ce qu'on appelait, justement, les gaufres. Alors, voyez-vous, là, c'est un goffret. Mon grand-père, mon père faisait des goffrettes, là, avec le nom Martinez, là-dedans. Ah oui, le Martinez s'est gravé dans le... Bah oui, c'est gravé dans le marbre. Dans le marbre. Bon, bah très bien. Et bien, grâce à cette émission ce soir, la famille Martinez a acquis une notoriété supplémentaire. Mais en tout cas, merci à vous. Merci à vous d'avoir exhumé ce petit film d'actualité qui nous montre quelques vues d'époque. C'est toujours émouvant. Et puis, ça nous rappelle qu'il y avait des plaisirs simples à l'époque. Voilà, les temps changent. Et un petit clin d'œil à mon oncle Sévrin. Voilà. Et puis, juste pour... Petite anecdote, c'est marrant comme tout. C'est une famille assez extraordinaire parce que dans la famille, on ne va pas développer. C'est juste pour finir. Mais regardez, n'hésitez pas. Ils font partie des rares personnes qui ont arrêté un tramway avec un véhicule de l'époque. Là, ils se sont tapés un tramway en descendant je ne sais plus quelle rue. Côte de Neuchâtel, en 1938, un tramway avait perdu ses freins. Et mon autre grand-père s'est jeté sur le tramway pour le stopper net. Bon, ben voilà, c'est ça. Mon avis, c'est qu'il n'y avait pas de test d'alcoolémie à l'époque. Bon, merci beaucoup Christophe Martinez. Merci Emmanuel Martinez. C'est un beau rappel de cette époque. Est-ce que je peux faire un coucou à quelqu'un ? Allez, faites un coucou Emmanuel Martinez. C'est un petit coucou au personnel masculin et féminin, ainsi que le directeur du Carrefour Marquette de Boisguillon-Méry. C'est plus qu'un coucou, c'est de la pub. Voilà. C'est de la pub. Bon, très bien. Merci beaucoup à vous. On termine par quelques informations, messieurs. Mangez bien. Mangez bien. Julien nous a concoté. Oui, au mois d'octobre dernier, on était allé au Havre pour couvrir le festival West Park. Mangez votre glace, Julien. Je ne peux pas faire les deux choses à la fois, Sylvain. Et donc, du coup, le montage est fini. Il sera diffusé ce soir et l'heure est 23h55. Et demain, 20h30. Donc, voilà, des beaux groupes à découvrir. Mélissa Laveau, The End Up Foundation, Lipéry. Voilà, ça vaut le détour. Donc, on rappelle l'heure ce soir sur LCN. 23h55. 23h55. Merci de nous avoir fait ce rappel. Autre chose ? Non, c'est tout. Des places à gagner ? Annoncer le programme du week-end. Des places à gagner ? Un jeu, oui, également. Un jeu, également ? Allez-y, des places à gagner, Sylvain. Eh bien, vous vous connectez tout simplement sur www.lachennennormande.fr, rubrique jeu. Et vous verrez, il y a des places de théâtre à gagner. Il faut jouer avant mardi, je crois. Avant mardi. À suivre sur LCN, 19h10, place au cinéma. Tiens, ça tombe bien. Habituellement, au cinéma, c'était l'usage de manger des glaces. À l'entra, on en mange moins qu'avant. Peut-être, on mange plutôt plus du cocktail. Comment ? Coq. Popcorn. Popcorn. Mais on est perturbé. J'ai jamais fait une émission de télé en mangeant des glaces. Ce n'est pas facile. À 19h25, c'est votre magazine Grand Tourisme de l'Automobile. Et puis, à 20h50, il y a un très beau documentaire sur l'Islande. Je vous le recommande. Voilà. Adresse mail, lacotidienne, atlachennormande.fr. Bonsoir, Julien. Bonsoir, Félix. Bonsoir, Sylvain. Bonsoir à tous. Et lundi, on reçoit Patrick Chabert de l'UDI, en lice, justement, pour les municipales à Rouen. Et Stéphanie Godet, cinq fois championne du monde de danse de salon. Génial. Parfait. Merci. Eh bien, allez, on dresse haut nos glaces. Et puis, voilà, il y a des petits plaisirs simples qu'on peut continuer comme ça à se faire. Et ça, entretient le moral. Bonne soirée à tous et très, très bon week-end, avec ou sans glace. Bon week-end. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Bonsoir.